Alors, c'est important, si vous avez écrit, vous avez pris des notes la semaine passée parce qu'il fallait analyser nos ressources disponibles pour être capable de faire des choix. Donc, on va parler des choix. Je m'en vais rejoindre tout de suite, Guillaume Duluth. Bonjour, Guillaume. Allô, Marie-Claude. Alors, tu nous as fait faire des devoirs. Oui. Moi, mon constat, je peux-tu te dire mon petit constat rapidement par rapport au temps? Moi, ce que j'ai aimé, Guillaume, c'est comme tu nous as donné trois pistes, le temps, l'énergie disponible, notre capacité financière. On dirait que moi, ça m'empêchait de tourner en rond pour dire comment je peux améliorer ma situation. Puis, je me suis rendu compte qu'avant, dans mes journées, j'avais des fois des moments de libre. Tu sais, j'avais, mettons, entre deux heures et quatre heures, pas de réunion. Et je décidais de ce que je faisais. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est au cours de la dernière année, je le donnais pour toutes sortes de choses. Dès que quelqu'un me dit, t'es-tu disponible, je donnais toutes mes disponibilités. Ce qui fait que tu te ramasses avec pas de temps pour rien faire d'autre que travailler ou répondre aux besoins des autres. Donc, tu vois, moi, mon besoin sera d'amener un assouplissement, mais c'est vraiment en faisant le travail que tu nous as donné. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, cette semaine, bien, c'est la suite, OK? On a fait, premièrement, je veux féliciter tout le monde, toi aussi, Marie-Claude. Tous ceux et celles qui se sont donné la peine de regarder ce devoir-là, je l'avais dit la semaine passée, c'est anxiogène, c'est pas si le fun que ça. Mais même si on a fait un petit bout, c'est un grand pas. Donc, je veux vraiment féliciter tout le monde. Puis, même si vous vous sentiez stressé, anxieux, ce n'est pas du tout négatif, c'est la bonne chose. Donc, là, on est là pour vous encourager encore. Donc, étape deux, avec des ressources, des ressources, c'est toujours limité. Ce qu'on veut, c'est les faire fructifier, que ce soit le temps, que ce soit l'argent, que ce soit l'énergie personnelle. On ne veut pas les perdre. Comment des humains utilisent des ressources limitées? Ça s'appelle des choix. Donc, on va parler des choix. Et je vais attirer votre attention sur deux types de choix que la littérature scientifique met de l'avant, que je trouve vraiment intéressants. Et les deux types de choix ont des répercussions qui sont complètement différentes. Puis, on a préparé des beaux petits graphiques pour vous, juste pour vous l'illustrer. OK? Donc, si tu permets, Marie-Claude, on va commencer par un premier type de choix, une première façon de faire des choix. Donc, le premier type, ça s'appelle la maximisation. C'est la façon dont la plupart des gens font des choix, malheureusement. Et je veux vraiment vous expliquer comment ça fonctionne. La maximisation, c'est qu'on a plusieurs options dans la vie. OK? On a l'impression qu'on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Puis là, il faut choisir parmi plein d'options. Et on pense que l'option, c'est quelque chose qu'il faut attraper. Et là, on compare les avantages et les inconvénients entre les options. Et la maximisation veut dire qu'on essaie de maximiser les gains et minimiser les pertes. Donc, on réfléchit avec des pours puis des contres. Puis, on pense que chaque choix qu'on va faire, c'est final. Donc, on veut attraper la meilleure option pour éviter toute forme de perte. Quel exemple tu pourrais donner, un exemple concret par rapport à ça? Bien, mettons que, par exemple, relatif à vos choix financiers, l'argent, c'est point infini. Là, c'est comme on veut faire une dépense. Est-ce que tu vas faire ta dépense A? Est-ce que tu vas investir dans B? Tu vas faire dans C. Ou tu vas investir dans C ou dans D. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on hésite. C'est quoi les avantages et les inconvénients dans chacun? Où est-ce que je vais gagner le plus? Est-ce que je pourrais avoir le maximum de gains dans toutes mes options en même temps? Combien ça va me coûter? C'est quoi les répercussions négatives? Donc, on compare ces éléments-là puis on les fait compétitionner ensemble. Tu fais compétitionner tes options ensemble. OK? Ça, c'est la maximisation. Est-ce que tu me souviens un peu plus? Mais ça prend beaucoup d'espace mental, ce que tu me dis là, là. C'est très anxiogène de faire compétitionner tes options. OK? Parce que ce que ça fait, c'est, un, quand tu fais une option, quand tu prends une option à un moment donné, là, tu te dis, OK, je pense que je vais y aller avec ça. Mais dans le fond, tu as de la misère à t'engager dans ton option. Ça suscite beaucoup d'anxiété. Et aussi, toi, que tu commences à t'engager, tu as ce qu'on appelle du regret. Là, tu reviens en arrière. Ah, peut-être que j'ai fait un mauvais choix. Peut-être que je me suis trompé. Et donc, ce système-là de maximiser tout, ça met une pression de faire des choix parfaits, ce qui est impossible. Bien, moi, tu me dis ça, puis je me sens torturée quand je t'écoute. Mais c'est de la torture. C'est exactement de la torture. Mais le système économique fait ça, hein. Le système marketing, le système économique, ça dit, regarde, tu peux avoir tout, tu peux rêver de tout. Mais non, on ne peut pas parce que les ressources sont limitées. Donc, ça prend un système différent pour faire des choix. Et la maximisation, ça augmente l'anxiété, ça diminue l'engagement, ça augmente le doute de soi et ça nous fait faire un pas de recul. On essaie d'avancer un petit peu, on doute, on est anxieux. Oups, on se retire, on reconsidère l'option ABC, on essaye l'autre. Donc, ça, c'est très, très coûteux, ça. Guillaume, je t'écoute, c'est sûr que les ressources sont limitées, mais il reste qu'on a toujours un instinct. Est-ce qu'il faut y aller plus instinctivement, puis dire, regarde, c'est pas le bon choix, il y en aura d'autres? Bon, exactement. Et c'est là où je veux vous amener un autre modèle de prise de décision de choix qui est plus, je dirais, un peu plus complexe à développer, mais qui est très, très rentable en termes de développement et en termes d'utilisation de ressources à long terme. C'est le modèle basé sur la satisfaction, qui est complètement différent. Dans ce modèle-là, vos options, ce n'est pas une option qui est définitive, c'est pas quelque chose, un choix qui est à attraper. C'est comme une espèce d'autoroute. Donc, c'est une conceptualisation d'une décision qui est comme un chemin vers quelque chose. Et puisque c'est un chemin, ça n'a pas à être parfait. Donc, la satisfaction, contrairement à la maximisation, ne compare pas les options les unes avec les autres. Ça compare ce qui est important pour soi versus où on a le goût d'aller, c'est-à-dire nos buts, nos objectifs, ce qui est important en termes de direction. Et dans le fond, nos choix, c'est conceptualisé comme étant des autoroutes, pas quelque chose qui est attrapé, puis faire des plus puis des moins. C'est-à-dire, il y a plusieurs autoroutes possibles pour aller où je veux aller, et je vais prendre celle qui accélère mon mouvement vers où je veux aller. Donc, la maximisation, c'est plus un peu comme un achat. Moi, je veux l'option A, puis j'espère qu'elle est parfaite. Tandis qu'en satisfaction, c'est l'option A, B, C, D ont des avantages et des inconvénients, mais l'important, c'est de prendre l'option ou de faire le choix qui va m'accélérer le mouvement vers mon but. Donc, les buts sont plus importants que les choix. Et donc, nos choix, c'est juste une façon d'avancer vers. Et c'est très important, ça, parce que ce modèle-là augmente notre engagement et diminue notre anxiété. Mais en même temps, il faut accepter de dire non à des choses. Et voilà. Voici les défis inhérents au modèle de satisfaction. Il faut développer l'habileté de faire des deuils. C'est impossible de réussir ce modèle-là ou faire des choix sans développer des habiletés de deuil. Et là, c'est comme une grande révélation, parce que souvent, les deuils sont associés à la mort de quelqu'un. Mais c'est pas ça, un deuil. Un deuil, c'est dire, j'aimerais ça tout avoir. Puis j'aimerais ça avoir toutes les ressources infinies, mais ce n'est pas possible. Donc, d'habitude, les gens sont capables d'utiliser le modèle de satisfaction proportionnellement à la façon dont ils ont de faire des deuils sains. De dire, j'accepte de ne pas tout avoir, mais j'accepte d'avoir des priorités qui vont me faire avancer vers mes buts. Donc, les habiletés de deuil sont fondamentales. Et ça, ça manque beaucoup dans notre culture, parce qu'on ne veut pas laisser rien aller. Et notre système financier, le système de marketing, promouvoie l'idée que tu peux tout avoir. Donc, essaie d'empêcher de faire des deuils. Donc, il faut déjouer ça, puis c'est un travail personnel de faire des deuils. Mais ça, ça garantit l'engagement, ça diminue l'anxiété, et ça fait en sorte qu'on avance vers quelque chose. Et là, lorsqu'on est en mouvement, nos ressources commencent à se multiplier. Et ça, c'est vraiment le point tournant, selon moi, de notre démarche en ce moment. Parce qu'on a tendance à être influencés justement par le marketing, parce qu'on voit par les autres aussi, à un moment donné, on oublie c'est quoi son propre besoin. Parce qu'on fait partie comme d'une collectivité, puis des fois, on n'a pas l'impression qu'on ait une identité personnelle là-dedans. Donc, il faut vraiment aussi s'analyser, dis-moi, le devoir qu'on a à faire. Là, on a analysé nos ressources, dans quel état on était, nos ressources financières, le temps qu'on avait. Et là, avec ce que tu viens de dire, pour se préparer à la prochaine étape, qu'est-ce qu'on doit faire précisément? Alors là, on se met dans l'esprit qu'on veut avancer vers quelque chose. Maintenant, vos choix n'ont plus besoin d'être parfaits. Ils ont besoin de vous faire avancer. Et donc, vous êtes à quelque part libérés de toute perfection. Ce n'est pas du tout utile, la perfection. Ce qui est important, c'est un petit mouvement vers l'avant. Donc, déjà là, le premier devoir, c'est avoir en tête que maintenant, vous n'avez pas besoin d'être parfait, de faire des choses parfaites, de maximiser tout. Vous avez juste besoin d'avancer. Et c'est ça qui est rentable en psychologie. Donc, déjà là, ça, c'est un premier devoir, vous en rappelez. Juste vous en rappelez. Le deuxième devoir, et ça va être la suite la semaine prochaine, c'est de dire, OK, je vais avancer, mais vers où? Et là, on va glisser vers le troisième volet, notre délicieuse trilogie, n'est-ce pas, qui est nos buts, ce qui est important. Donc, on fait des choix pour avancer vers des choses importantes. Donc, le devoir cette semaine, qui est moins anxiogène que celui des ressources, c'est que là, on a le droit de rêver. Vous avez le droit d'avoir 10 millions de buts. Il y en a qui sont plus réalistes, il y en a qui sont moins réalistes. C'est pas grave. La puissance des humains, c'est quand ils veulent des choses. C'est pas s'ils se disent, ah, je pense que je serais pas capable, je pense que c'est réaliste, c'est pas réaliste. Ça, c'est l'étape d'après. On va s'en parler la semaine prochaine. Mais là, cette semaine, s'il vous plaît, faites-vous plaisir. Vous avez des rêves dans votre vie personnelle, dans vos hobbies, dans des choses que vous voulez apprendre, sur le plan financier, personnel, de projet. Plus vous avez de buts, plus vous allez être forts et forts. Donc, cette semaine, gâtez-vous, écrivez des pages, de petits objectifs. Ça peut être des micro-objectifs puis des grands rêves. Moi, je vous invite à avoir une certaine diversité d'objectifs et de buts. Faites un bilan de tout ça. Écrivez-en le plus possible. Plus vous avez de buts, plus vous allez être forts et plus vous allez avoir du fun à utiliser vos ressources, votre capacité à faire des choix. Et c'est là où votre talent va se matérialiser. Puis la semaine prochaine, on va aller décortiquer ça à un autre niveau au but. Donc, il faut être instinctif, pas s'enlever de la propre liberté en pensant aux inconvénients. On se laisse aller. Exactement. OK, on se laisse aller dans nos buts. Moi, j'aime ça. J'ai déjà plein d'affaires qui passent dans ma tête que je vais écrire. Alors, moi aussi, je vais faire mes devoirs. Merci beaucoup, Guillaume Dulude. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine.